Bonjour à tous, donc deuxième vidéo qui va concerner les puissances de 10, deuxième vidéo qui va servir de complément à ce qui a été vu dans la première vidéo. Et donc on va aller un petit peu plus loin sur cette fameuse notation en puissance de 10. Je vais commencer tout d'abord par faire un petit rappel en prenant quelques exemples. Donc si vous avez le nombre 10 puissance moins 5, il correspond bien à 1 précédé de 5, 0. Avec une virgule portée par le premier 0, là je note mes 0, j'en suis à 4, il n'en reste plus qu'à avant d'inscrire le 1. Donc 10 puissance moins 5 correspond au nombre 1 cent millième. Ensuite je peux avoir le nombre par exemple 6,75 multiplié par 10 puissance 3. J'aurai dans ce cas la multiplication de 6,75 par 1000, puisque 10 puissance 3 correspond au nombre 1000. Donc multiplié par 1000 correspondrait donc à décaler la virgule de 3 rangs vers la droite. On aurait donc au final 6750. Je peux aussi écrire avec un autre exemple. 358 multiplié par 10 puissance moins 2 par exemple. J'aurai donc le nombre 358 multiplié par 0,01, puisque 10 puissance moins 2 correspond à 1 centième. Multiplié par 10 puissance moins 2 est donc équivalent à diviser par 100. On aura donc au final un décalage de virgule de 2 rangs vers la gauche, ce qui nous donnera au final 3,58. Alors nous avions vu également dans la première vidéo concernant les puissance de 10 qu'il était possible d'écrire de plusieurs manières un même nombre décimal. Alors je vais reprendre l'idée en prenant le nombre par exemple 430,7. Et je vais essayer d'écrire de différentes manières en utilisant les puissances de 10. C'est à dire qu'en fait je vais partir d'un nombre A auquel je vais appliquer une puissance de 10. De telle sorte que, au final, le nombre ainsi inscrit corresponde à mon nombre initial 430,7. Vous voyez que l'idée est de retrouver ce nombre. Alors voyons ce que je peux écrire, par exemple, je peux avoir en nombre de départ 4307. Puisque je veux obtenir au final le nombre 430,7, je me rends compte qu'en partant de 4307, je dois diviser par 10 pour avoir 430,7. Donc diviser par 10 qui est équivalent à multiplier par 0,1. Multiplier par 0,1 correspond donc à la puissance de 10. 10 puissance moins 1. Ce nombre est donc égal à 430,7. De la même manière, je pourrais partir de 4,307. Et là, il me faudrait faire un décalage de virgule, en l'occurrence de deux rangs vers la droite, pour obtenir à nouveau 430,7. Deux décalages vers la droite, c'est-à-dire multipliés par 100. 100 s'écrit donc en puissance de 10. 10 puissance 2. Et je peux continuer ainsi, cette fois-ci, en partant du nombre, du nombre 0,1. Vous voyez que là, je pars d'un nombre encore plus petit. Et dans ce cas de figure ici, je devrais faire exactement 3 rangs, 3 décalages de rangs vers la droite. C'est-à-dire, multipliés par 1000, ou encore, multipliés par 10 puissance 3. Alors, soyons fous, prenons un quatrième exemple. Cette fois-ci, je vais partir du nombre 43070. Je peux toujours partir de ce nombre, mais pour retrouver effectivement le 430,7, je n'ai pas d'autre choix que de diviser ce nombre par 100, c'est-à-dire de le multiplier par 0,01, c'est-à-dire le multiplier par 10 puissance moins 2. Donc, vous voyez qu'il est toujours possible d'écrire de différentes manières un nombre décimal du moment que j'utilise la bonne puissance de 10 avec le nombre a que je décide d'écrire dans un premier temps. Vous voyez que ces 4 écritures correspondent à des écritures égales, équivalentes, au nombre 430,7. Il en existe, effectivement, une infinité du moment que j'utilise la puissance de 10 appropriée. Voilà en ce qui concerne l'écriture d'un nombre décimal en puissance de 10 en utilisant la notation a multipliée par 10 puissance n. Les puissances de 10, les nombres décimaux, s'écrivent sous cette forme-là. Vous pouvez noter, effectivement, qu'un nombre tel que 10 puissance 5, qui correspond donc à un 1 suivi de 5, 0, 100 000, peut toujours s'écrire, évidemment, 1 multiplié par 10 puissance 5. Vous voyez que je retrouve cette fameuse notation qui utilise a multiplié par une puissance de 10. Et c'est maintenant que l'écriture scientifique va jouer son rôle. Alors, l'écriture scientifique est très utilisée en sciences, en physique, en chimie. Elle est très importante. Alors, c'est pour ça, certainement, que j'ai changé de couleur en passant en bleu. Et donc, en ce qui concerne l'écriture scientifique, voilà comment elle fonctionne. Alors, nous venons de voir que tout nombre décimal peut être écrit sous la forme a qui multiplie 10 puissance n. a étant, lui-même, un nombre décimal. Donc, je peux écrire n'importe quel nombre décimal sous la forme a puissance... a fois 10 puissance n, pardon. Je peux même me permettre de l'écrire de différentes manières, comme je l'ai fait précédemment. L'écriture scientifique, elle, va continuer d'utiliser cette notation, mais avec une restriction très particulière sur le nombre a. Et c'est ce qui va faire toute la différence, dans le sens où le nombre a, que vous prendrez au départ, doit être supérieur, supérieur ou égal à 1. Mais en même temps, il doit être strictement inférieur à 10. Donc, a est supérieur ou égal à 1. Et a, strictement inférieur à 10. Donc, a ne pourra pas prendre des valeurs telles que 0, ou 11, 12, et même 10,3, par exemple. Vous voyez que l'écriture scientifique nous impose une écriture du nombre a, qui doit donc appartenir à cet intervalle. Et donc, dans ce cas, je n'aurai plus de multiples écritures d'un même nombre décimal. Je ne pourrais pas faire comme tout à l'heure, m'amuser à écrire de différentes manières un même nombre décimal. Alors, prenons le nombre 370,4. En écriture scientifique, je n'ai pas d'autre choix que de partir du nombre 3,704. Puisque mon 3,704 est bien supérieur ou égal à 1. Donc, on s'il est supérieur. Et en même temps, il est bien strictement inférieur à 10. Je n'aurai pas pu démarrer de 0,3704, puisque je serai plus petit que 1. Et je ne peux pas partir non plus du nombre 3704, par exemple, puisque je serai très supérieur à 10. Donc, à partir du moment où je dois partir du nombre 3,704, j'applique donc ma puissance de 10, qui serait donc en faisant 2 décalages vers la droite, c'est-à-dire multiplié par 100, c'est-à-dire multiplié par 10 puissance 2, je retrouverai bien mon nombre de départ, 370,4. Et vous voyez que cette notation est unique. C'est ce qu'on appelle la notation en écriture scientifique. Prenons un autre exemple. Prenons 0,008. On va lui rajouter encore deux autres chiffres, deux autres décimales. Vous voyez ce nombre-ci. Et bien, ce nombre-ci, en science, s'écrit en écriture scientifique sous la forme 8,71. D'accord ? Et certainement pas 871, puisque, souvenez-vous, je dois me retrouver toujours dans l'intervalle imposé qui est celui-ci. 8, est bien compris entre 1 et 10. Une fois que j'ai posé mon nombre, je peux donc lui appliquer la puissance de 10 appropriée. En l'occurrence, je devrais faire 3 décalages vers la gauche pour retrouver mon nombre initial. 3 décalages vers la gauche, c'est-à-dire multiplié par 10 puissance moins 3. Prenons un troisième et dernier exemple. Par exemple, un nombre grand, mais très, ceci dit, qui est très simple à dire, et même à écrire. 18539, en science, si on me demande de l'écrire sous sa forme scientifique, il doit s'écrire, non pas 18 virgule, 185 virgule, mais 1 virgule. Et après, je recopie les autres chiffres. Je devrais partir de ce nombre-ci, puisque ce nombre-ci, 1 virgule, j'en ai 8, 1, 5, 1, 3 et 1, 9, est bien supérieur à 1 et en même temps inférieur à 10. Je peux partir, je dois partir de ce nombre-ci, et dans ce cas, la puissance de 10 que je devrais appliquer correspondrait donc à 4 décalages vers la droite, 4 décalages vers la droite, multipliés par 10 000, c'est-à-dire multipliés par 10 puissance 4. Donc vous voyez que l'écriture scientifique n'est pas complexe, mais elle utilise la notation en puissance de 10 que l'on connaît, le nombre décimaux, et avec, ici, une condition très importante sur le nombre-là. C'est-à-dire que là, elle doit être compris entre 1 et 10. Elle peut être égale à 1, mais elle ne doit certainement pas être égale à 10. Elle peut être égale à 1, vous vous souvenez que j'avais pris l'exemple juste avant, de 10 puissance 5. Effectivement, je peux toujours écrire 1 multiplié par 10 puissance 5, avec le fameux 100 000, vous voyez, qui vont au nombre A, et bien, égale à 1, mais en écriture scientifique, on peut avoir le nombre 1 en point de départ. Voilà, en ce qui concerne l'écriture scientifique, qui est très importante en sciences, qui est très utilisée, les calculatrices scientifiques, d'ailleurs, affichent leurs résultats, quand le nombre est très grand ou très petit, affichent leurs résultats sous la forme d'écriture scientifique. Vos résultats sont annotés en écriture scientifique. Les données, dans un énoncé de sciences, de physique ou de chimie, les données sont, en règle générale, écrites en écriture scientifique. Alors, je sais ce que vous allez me dire, vous allez me dire, mais l'écriture en puissance de 10 n'était pas censée nous simplifier la vie, nous permettre d'utiliser beaucoup moins de caractères pour écrire les grands nombres, les petits nombres. Et là, en l'occurrence, on a affaire à des nombres qui, même en écriture scientifique, utilisent beaucoup de caractères. par exemple, 18 539, en écriture scientifique, il utilise beaucoup plus de caractères que sa version en écriture décimale. Alors, d'une part, l'écriture scientifique conserve la précision d'un nombre, mais elle est très utilisée pour permettre de faire un passage à l'ordre de grandeur, ce qu'on appelle l'ordre de grandeur en sciences. L'ordre de grandeur, ce qui va nous permettre de comparer des objets. Alors, voilà en quoi consiste l'ordre de grandeur. Prenons, par exemple, souvenez-vous de notre première vidéo, Prenons le diamètre de la Terre, qui est d'environ 12 800 km. En sciences, vous vous souvenez que je dois exprimer, en l'occurrence, les longueurs en mètres. Donc, mon nombre 12 800 devrait donc s'écrire 12 800 000 mètres. Mais 12 800 000 mètres doit, en tout logique, s'écrire en sciences, en écriture scientifique, c'est-à-dire que je devrais partir du nombre 1,28 et lui appliquer une puissance de 10 appropriée pour retrouver mon 12 800 000. On est d'accord, je ne peux pas partir de 128, mais je dois partir de 1,28 pour qu'il puisse être compris entre 1 et 10. Et je dois lui appliquer une certaine puissance de 10. Terminons là. Donc, 1,28 pour obtenir à nouveau mes 12 800 000 mètres. Je devrais donc faire 7 décalages vers la droite, c'est-à-dire multiplié par 10 puissance 7 mètres. Voilà mon écriture scientifique qui correspond au diamètre de la Terre et en utilisant l'unité appropriée en sciences. Et l'idée, c'est que je vais utiliser, dans ce cas-ci, pour faire ce qu'on appelle un ordre de grandeur, je le réécris ici rapidement, ordre de grandeur, pour utiliser l'ordre de grandeur, je vais uniquement me préoccuper de la puissance de 10. C'est-à-dire que l'ordre de grandeur de ce diamètre terrestre est donc de 10 puissance 7 mètres. Donc, je peux dire d'une manière plus rapide, plus simple, que le diamètre de la Terre est de l'ordre de 10 puissance 7 mètres, c'est-à-dire 10 millions de mètres, c'est-à-dire 10 000 kilomètres. Effectivement, 10 000 kilomètres est une approximation de 12 800 kilomètres. Et de la même manière, je peux m'amuser à comparer cette valeur, ce diamètre en le comparant au diamètre de la planète Vénus, par exemple. Alors, pour le diamètre de Vénus, il est de 12 100 kilomètres. Vénus qui est la deuxième planète du système solaire. Donc, je renote cette valeur en utilisant l'unité mètre. On arrive à 12 100 000 mètres. que j'écris en écriture scientifique 1,21, donc 10 puissance 7 mètres. Vous l'avez compris, si je m'attarde sur la puissance de 10, je me rends compte qu'en termes d'ordre de grandeur, ordre de grandeur, je me rends compte que c'est le même. l'ordre de grandeur de la planète Vénus. Le diamètre de la planète Vénus est le même que celui de la Terre, 10 puissance 7 mètres, environ 10 000 kilomètres pour les deux. Donc, je peux très bien estimer la taille de la planète Vénus égale à celle de la Terre, et c'est vrai, effectivement, qu'elles sont de la même taille. Je peux très bien dire que les deux planètes ont un diamètre de 10 puissance 7 mètres. C'est une approximation, on est bien d'accord, mais en termes d'ordre de grandeur, on se rend compte que, donc, on peut affirmer que les deux planètes sont sensiblement de même taille. Alors, je peux vous parler de la planète Jupiter et vous dire que son diamètre est de 140 000 kilomètres. Notons 140 000 kilomètres que je vais tout de suite transformer en mètres. Donc, on a bien 140 millions de mètres et que j'écris tout de suite en écriture scientifique puisque maintenant nous maîtrisons l'écriture scientifique. 1,4 fois 10 puissance je vous laisse vérifier 10 puissance 8 mètres en ce qui concerne le diamètre de Jupiter. Tout de suite, je porte un regard sur la puissance de 10 10 puissance 8. Il est naturel de comparer maintenant cette puissance à celle qui exprimait l'ordre de grandeur du diamètre de la Terre 10 puissance 7 10 puissance 8 rien qu'en observant les puissances 7 et 8 on se rend compte que l'ordre de grandeur du diamètre de Jupiter est supérieur à celui de la Terre 10 puissance 8 comparé à 10 puissance 7 notez bien un zéro supplémentaire on dit qu'il y a un ordre de grandeur entre ces deux valeurs effectivement un zéro supplémentaire fois 10 la planète de Jupiter a donc un diamètre 10 fois supérieur à celui de la Terre donc en résumé si je renote les différents diamètres des planètes que j'ai étudiées j'avais donc la Terre qui avait un diamètre de 1,28 fois 10 puissance 7 un diamètre de Vénus qui était de 1,21 10 puissance 7 et le diamètre de Jupiter qui lui était de 1,4 fois 10 puissance 8 1,4 10 puissance 8 et je me suis contenté de comparer les puissances de 10 pour me rendre compte que Jupiter avait un diamètre 10 fois supérieur en l'occurrence aux deux autres planètes effectivement vous avez dû voir que je me suis débarrassé en quelque sorte du petit a d'une nombre a qui précède la puissance de 10 simplement en observant que 1,28 1,21 1,4 sont des nombres qui sont proches de 1 donc en ce qui concerne ici les valeurs de la Terre et de Jupiter j'ai considéré que l'ordre de grandeur était environ de 1 fois 10 puissance 7 c'est à dire effectivement 10 puissance 7 de la même manière le 1,4 10 puissance 8 j'ai considéré que c'était de l'ordre 1 fois 10 puissance 8 c'est pour ça que je me suis permis de prendre uniquement en compte les puissances de 10 mais on peut faire un autre calcul qui va nous montrer justement qu'il faut faire attention à son nombre A comme on l'utilise et voir que dans certains cas il est utile de le prendre en compte et donc de réajuster notre fameuse puissance c'est ce qu'on va faire tout de suite justement avec un autre calcul en ce qui concerne celui de de l'année-lumière nous allons calculer à quoi correspond l'année-lumière donc l'année-lumière est une unité de distance l'année-lumière qui comme son nom l'indique correspond à la distance parcourue par la lumière en un an rappelons tout d'abord la vitesse de la lumière que l'on note c qui est égale à 300 000 km par seconde environ 300 000 km par seconde puisque sa valeur exacte est de 299 792,458 s'il vous plaît 300 000 km par seconde que je vais convertir en mètre par seconde qui est l'unité utilisée en science l'unité de vitesse utilisée en science 300 000 000 mètres par seconde que je vais noter tout de suite en écriture scientifique 3 fois 10 puissance 8 mètres par seconde voici la valeur de la vitesse de la lumière qui correspond donc à la distance parcourue par la lumière en une seule seconde pour une année vous l'avez compris vous devrez multiplier cette valeur par 3600 pour avoir la distance parcourue par la lumière en une heure ensuite la multiplier par 24 pour avoir cette distance sur une journée et enfin en multipliant par 365,25 pour avoir cette distance sur une année de 365 jours et 6 heures 365 jours et un quart de jour avec ces calculs que je vous laisserai faire vous allez obtenir un résultat de l'ordre de 9,5 multiplié par 10 puissance 15 au calcul vous verrez vous donneront 9,4 etc mais j'arrondis cette première valeur la valeur du fameux nombre A je l'arrondis au dixième et effectivement vous savez bien une puissance de 10 égale à 15 donc 9,5 10 puissance 15 et là vous voyez que dans ce cas-ci le nombre A est relativement grand il est proche de 10 vous savez qu'il ne doit pas atteindre 10 mais il est très proche de 10 je peux donc évaluer cette valeur à 10 fois 10 puissance 15 mais si j'arrondis mon 9,5 à 10 et que j'obtiens à nouveau une nouvelle valeur je me rends compte tout de suite que 10 puissance 15 ce n'est plus un 1 suivi de 15 zéro mais c'est un 10 suivi de 15 zéro c'est à dire un 1 suivi de 16 zéro j'ai donc la valeur 10 puissance 16 mètres et si vous vous souvenez ou si vous revoyez la première vidéo concernant les puissances de 10 effectivement nous avions un cercle de 10 puissance 16 mètres de diamètre qui correspondait donc à une année lumière la distance parcourue par la lumière en une année donc en une année vous voyez l'intérêt de à la fois de connaître l'écriture scientifique mais aussi de faire des approximations et de et de bien en observer le nombre a qui précède la puissance de 10 puisque parfois nous avons à augmenter cette fameuse puissance de 10 si vous aviez eu 8 fois 10 puissance 15 on aurait pu effectivement se permettre également d'augmenter à 10 d'avoir 10 puissance 16 etc contrairement au cas précédent où les valeurs des diamètres des planètes ne nous obligeaient pas justement à augmenter la puissance de 10 on peut dire que ici dans notre cas l'ordre de grandeur de la distance parcourue par la lumière en une année l'ordre de grandeur de l'année lumière que je vais noter donc à l 1 à l une année lumière et donc égal environ égal à 10 puissance 16 m voici pour l'ordre de grandeur de l'année lumière pour finir parlons des règles de calcul sur les puissances de 10 vous verrez qu'elles ne sont pas nombreuses il faut les connaître elles ne sont pas difficiles mais il faut les pratiquer c'est à dire faire des exercices d'entraînement tout simplement je vous donnerai n'en moins deux ou trois exemples à chaque fois alors commençons par la première opération en l'occurrence la multiplication de puissance de 10 multiplication en ce qui concerne la règle est simple je vais noter tout de suite son expression générale si vous avez deux puissances de 10 en l'occurrence 10 puissance m avec m qui est relatif anti-relatif comme d'habitude 10 puissance n m multiplié par 10 puissance n donc une autre puissance de 10 avec toujours sa puissance qui est un nombre anti-relatif si vous avez la multiplication de deux puissances de 10 le résultat sera une puissance de 10 dont la puissance sera la somme des deux puissances initiales vous voyez que vous n'aurez qu'à additionner les deux puissances qu'elles soient positives ou négatives d'ailleurs vous additionnez scrupuleusement les deux nombres je vais prendre néanmoins un ou deux exemples qu'on va tout de suite l'idée alors commençons par tout simplement 10 puissance 4 Q multiplie 10 puissance 3 le résultat vous l'avez compris il faut additionner les deux puissances je crois donc qu'au final 10 puissance 4 plus 3 c'est-à-dire 10 puissance 7 je peux faire la même chose avec des puissances ou au moins une qui pourrait être négative prenons la première 10 puissance 10 puissance moins 3 multipliée par 10 puissance 5 par exemple donc mon résultat sera donc la somme des deux puissances donc je ne me pose pas de question je fais moins 3 plus 5 si ça avait été moins 5 j'aurais fait moins 3 plus moins 5 dans l'occurrence j'ai moins 3 plus 5 le résultat est donc 10 puissance 2 c'est-à-dire 100 dans le cas où vous avez des expressions un peu plus complètes de deux noms un peu plus complexes si vous avez par exemple 4 fois 10 puissance 5 multiplié par 3 fois 10 puissance moins 2 alors ce qu'il faut faire c'est d'abord s'occuper des deux nombres décimaux ici qui accompagnent les puissances de 10 je vais les multiplier entre eux souvenez-vous que la multiplication est commutative donc je peux très bien faire 4 fois 3 en premier donc j'ai donc 12 après il ne me reste plus qu'à appliquer la règle de calcul sur les les puissances de 10 donc j'aurai donc au final 10 puissance 5 plus moins 2 5 plus moins 2 que je vais écrire entre parenthèses c'est plus c'est plus compréhensible j'aurai donc au final 12 fois 10 puissance 3 que je peux mettre sous forme de scientifique que je peux mettre en écriture scientifique si on me le demande ce qui donnerait je ne vous le note pas ça ne donnerait donc 1,2 10 puissance 4 en ce qui concerne la division maintenant la division sur les puissances de 10 je vous note la règle elle n'est pas bien compliquée non plus et elle ressemble beaucoup à la précédente nous je vais diviser donc 2 puissance de 10 la première je vais toujours l'appeler 10 puissance m quelconque divisé par 10 puissance n notre puissance donc évidemment je n'ai pas pris la même valeur de m puisque si j'avais 10 puissance m divisé par 10 puissance m également ça voudrait dire que les deux nombres sont égaux donc leur quotient serait égal à 1 volontairement je prends deux nombres différents et donc en l'occurrence le résultat serait donc une puissance de 10 ou cette fois-ci la puissance serait tout simplement la différence des deux puissances donc cette fois-ci je soustrais les deux puissances voici pour la règle de division de puissance vous voyez qu'elle elle se rapproche beaucoup de la précédente et cette fois-ci on fait une soustraction des deux puissances donc évidemment rien de mieux que de prendre des exemples prenons 10 puissance 5 divisé par 10 puissance moins 3 j'aurai donc au final 10 puissance la différence des deux puissances alors faites attention puisque vous avez des puissances négatives donc n'hésitez pas à utiliser à développer votre calcul et à utiliser les parenthèses en l'occurrence j'aurai au résultat la soustraction la soustraction des deux puissances donc souvenez-vous que ce signe moins correspond à la règle du calcul et à la soustraction maintenant je dois écrire une puissance négative en moins 3 donc évidemment je l'enferme dans une parenthèse entre parenthèses pour être sûr de ne pas oublier un signe moins pour être sûr de ne pas me tromper donc 5 moins moins 3 souvenez-vous que c'est équivalent à 5 plus 3 je vous le note quand même je ne devrais pas et c'est donc égal à 10 puissance 8 si je prends deux nombres un peu plus à peine plus complexes si vous avez par exemple 12 fois 10 puissance 8 divisé par 6 fois 10 puissance 5 comme tout à l'heure je vais m'occuper des deux nombres 12 et 6 en premier je vais faire leur quotient rien ne m'empêche de faire la division de 12 par 6 avant de m'occuper des puissances de 10 j'aurai donc 2 12 divisé par 6 je vais vous l'entourer 12 divisé par 6 c'est bien égal à 2 multiplié par et c'est là que la règle de calcul sur les divisions de puissance va intervenir je vais avoir 2 fois 10 puissance 8 moins 5 ce qui me donne 2 fois 10 puissance 3 c'est à dire 2000 voilà donc ce qui concerne les multiplications et les divisions de puissance de 10 alors j'ai donné je vous ai donné que certainement trop peu d'exemples il faut il faut pratiquer il faut manipuler ce genre d'opération pour s'habituer à ce genre d'exercice mais vous voyez que les deux les deux règles ne sont pas très dures en soi il faut juste savoir les appliquer scrupuleusement encore une fois en ce qui concerne l'addition et la soustraction des puissances de 10 et bien c'est tout simple addition et soustraction c'est tout simple puisqu'il n'existe pas de règle qui nous permet de calculer rapidement une somme ou une différence de puissance de 10 prenons un exemple 10 puissance 3 plus 10 puissance moins 2 et bien dans ce cas de figure vous n'avez pas d'autre choix que de de passer en mode décimal c'est à dire à mettre les équivalents des nombres des puissances en écriture décimale c'est à dire 10 puissance 3000 plus 10 puissance moins 2 0,01 la somme fera donc 1000,01 tout simplement pour la soustraction on va faire de même si vous avez cette fois-ci 4 fois 10 puissance moins 1 par exemple moins 6 puissance 2 et bien pour faire ce calcul ne cherchez pas de règle pour calculer rapidement cette différence vous devez passer en mode décimal c'est à dire calculer 0,4 moins 600 donc vous aurez un moins résultat négatif on est d'accord 0,4 moins 600 moins 599 0,6 résultat vous voyez pas de règle intéressante pour l'addition de la soustraction je finirai quand même rapidement pour sur le calcul de puissance de puissance donc puissance d'une puissance de 10 10 à savoir que cette règle ainsi que celle qui concerne la multiplication de la division est applicable également sur les autres puissances de bases différentes que 10 sur les puissances de 2 de 3 à partir du moment où vous avez la même base ici on est avec une base de 10 les règles sont applicables donc puissance de 10 10 puissance n quelconque si vous la trouvez elle-même à une puissance m quelconque et bien le résultat sera une puissance de 10 et dont l'exposance sera tout simplement le produit des deux puissances voilà ce qui concerne la puissance de puissance voilà prenons deux exemples rapides 10 puissance 3 le tout à la puissance moins 2 vous donnera effectivement 10 puissance 3 multiplié par moins 2 c'est-à-dire 10 puissance moins 6 avec un deuxième exemple 10 puissance moins 4 à la puissance moins 3 vous donnera donc 10 puissance moins 4 fois moins 3 c'est-à-dire 10 puissance 12 on est d'accord que moins 4 multiplié par moins 3 donne un résultat positif donc 10 puissance 12 alors terminons cette vidéo sur les puissances de 10 pour discuter un peu des préfixes utilisés et vous allez terminer au sens que certaines puissances de 10 sont intimement liées à des préfixes puisqu'ils peuvent être remplacés justement par des par des préfixes donc des préfixes qui vont concerner des multiples d'une unité de grandeur ce seront celles-ci et des préfixes qui vont concerner des sous-multiples ce seront ces puissances de 10 là dont l'exposant est négatif l'unité de base étant située effectivement à ce niveau-ci 10 puissance 0 puisqu'on n'applique aucun facteur à l'unité de base l'unité de base vous les connaissez pour les longueurs ce sont les mètres pour les masses les grammes etc les capacités les litres et donc on va pouvoir utiliser à partir du moment où cette unité de mesure sera sera multipliée ou sera divisé par un certain coefficient qui corresponde donc aux puissances de 10 vous verrez qu'on fera apparaître des multiples qui sont qui sont pour la plupart très connus alors commençons par justement les multiples qui concernent donc les préfixes liés aux puissances de 10 positive avec la première puissance de 10 qui est 10 puissance 1 qui correspond donc à un facteur de 10 c'est-à-dire 10 fois l'unité de base et le préfixe utilisé vous le connaissez certainement c'est le préfixe d'écart dont le symbole est d'a en lettres minuscules ensuite on a affaire à un coefficient 10 puissance 2 c'est-à-dire un coefficient de 100 c'est-à-dire une unité qui est 100 fois supérieure à l'unité de base et c'est le fameux préfixe que l'on connaît hecto voilà dont le symbole est h minuscule ensuite on a affaire à un facteur 1000 10 puissance 3 c'est-à-dire les unités qui sont 1000 fois supérieures à l'unité de base et là on la connaît très bien puisque ça concerne le préfixe kilo dont le symbole est k minuscule voilà pour les trois premiers multiples des unités de base donc on connaît le décamètre l'hectomètre le kilomètre etc passons maintenant aux trois sous-multiples qui concerne les unités de base vous voyez ici que vous avez la puissance 10 puissance moins 1 donc 10 puissance moins 1 c'est-à-dire le dixième le dixième je vais l'écrire comme ça sous forme d'une fraction un dixième on a affaire à des coefficients un dixième c'est-à-dire aux unités qui sont dix fois plus petites que l'unité de base vous connaissez ce préfixe puisque c'est dixi avec comme symbole petit d on connaît le dixi litre par exemple le dixième de litre pour 10 puissance moins 2 que l'on peut écrire un centième je vous fais remarquer effectivement que on peut écrire 10 puissance moins 2 sous la forme donc 1 sur 10 puissance 2 c'est une autre notation ici de la même manière je pourrais écrire 1 sur 10 puissance 1 vous voyez effectivement on se rend compte qu'une puissance négative correspond à l'inverse de la puissance de la puissance positive qui lui est associée en ce qui concerne le préfixe lié au facteur un centième c'est le fameux préfixe centi comme le centimètre et dont le symbole est petit c et ensuite vous avez le fameux facteur un millième c'est à dire l'unité qui est mille fois plus petite que l'unité de base que l'on peut noter effectivement 10 puissance moins 3 peut se noter 1 sur 10 puissance 3 le millième de l'unité de base va donc utiliser le préfixe milli dont le symbole et petit m alors continuons maintenant reprenant les puissances de l'expositive et vous avez remarqué qu'à partir de maintenant les exposants augmentent un peu plus dans le sens où on va augmenter de 3 ordres de grandeur à chaque fois tout comme pour les sous-multiples on va diminuer de 3 ordres de grandeur à chaque ligne donc ici pour les puissances positives on était arrêté à 10 puissance 3 on passe directement maintenant au facteur 10 puissance 6 c'est à dire 1 million et le préfixe associé à un facteur d'un million 10 puissance 6 et le fameux préfixe méga dont le symbole est grand M on connaît par exemple le mégawatt unité de puissance qui correspond donc à 1 million de watts ensuite on fait un bond et on arrive à 10 puissance 9 c'est à dire 1 milliard on passe au préfixe très connu aussi qui est le préfixe giga dont le symbole est le G majuscule on connaît le gigaoctet par exemple depuis quelque temps on voit apparaître un nouveau préfixe notamment en informatique qui est le Tera qui concerne le facteur 10 puissance 12 c'est à dire 1000 milliards 1000 fois plus grand que le milliard 1000 fois plus grand que le giga c'est le fameux Tera avec un grand T un T majuscule pour son symbole je m'arrête sur ces trois multiples et je vais rebasculer à nouveau sur les les sauts multiples et je vais je vais remplir donc mes lignes 10 puissance moins 6 10 puissance moins 9 et 10 puissance moins 12 à partir de 10 puissance moins 6 on a affaire à un facteur un millionième c'est à dire une unité qui est un million de fois plus petite que l'unité de base et on va utiliser le préfixe tout aussi connu qui est le micro on connaît le micromètre et on utilise le préfixe mu qui est une lettre grecque qui se note avec un u dont la première la première patte j'ai envie de dire est est assez longue ensuite mille fois plus petit que le micro c'est à dire un milliard de fois plus petit que l'unité 10 puissance moins 9 on passe au nano et donc le le symbole associé au nano est n minuscule c'est bien le nano comme le nanomètre mille fois encore plus petit que le nanomètre on va avoir ici à 10 puissance moins 12 le picot dont le symbole est p minuscule je vais donc compléter le tableau en inscrivant les 4 préfixes qui concernent les puissances de 10 10 puissance 15 10 puissance 18 10 puissance 21 et 10 puissance 24 puis 10 puissance moins 15 moins 18 moins 21 et moins 24 donc avec des préfixes qui sont moins connus moins utilisés mais pour être amené dans le futur à les croiser donc le préfixe associé à la puissance 10 puissance 15 et le préfixe péta péta qui s'écrit tout simplement comme il se prononce et dont le symbole est P majuscule suivant pour ensuite le préfixe hexa sans H mais directement avec un E hexa symbolisé par le E majuscule 10 puissance 21 est associé au préfixe zeta z e de t a le symbole z majuscule tout simplement et pour finir avec le symbole avec le préfixe qui concerne la puissance 10 puissance 24 c'est le préfixe iota y o de t a dont le symbole est grand y et enfin je vais finir par les quatre derniers préfixes qui concernaient les sous-multibles avec 10 puissance moins 15 qui est lié au préfixe femto avec le symbole f minuscule 10 puissance moins 18 c'est le préfixe ato avec comme symbole tout simplement encore une fois a minuscule le préfixe zepto est associé à 10 puissance moins 21 son symbole c'est le z minuscule et finissons par le préfixe associé au facteur 10 puissance moins 4 qui est le préfixe le préfixe c'est yokto avec comme symbole le y le y minuscule je vais réécrire un peu un peu mieux le le yokto y donc c'est bien o voilà pour les préfixes utilisés et liés aux puissances de 10 vous voyez qu'un certain nombre sont très connus donc les préfixes vert et bleu sont maintenant entrés dans le dans le langage courant les noirs sont sont peut-être certainement moins familiers alors finissons par quelques quelques exemples néanmoins qui vont faire apparaître les les préfixes donc si je je prends l'exemple de la puissance 10 puissance moins 1 je peux avoir par exemple 2 2,5 fois 10 puissance moins 1 litre qui est donc une unité de capacité je peux remplacer ma puissance de 10 par son préfixe associé on aura donc à faire une capacité 2,5 décilitres toujours dans les sous-multiples si vous avez 1 fois 10 puissance moins 3 ampère donc l'unité de l'intensité de courant électrique vous avez donc à faire une intensité de 1 milliampère puisque effectivement 10 puissance moins 3 est lié au préfixe milli un dernier exemple en ce qui concerne les sous-multiples avec par exemple 15 fois 10 puissance moins 6 mètres vous l'avez compris on va donc réécrire cette distance en utilisant le préfixe micro donc on va avoir une taille de 15 micromètres quelques exemples qui concernent cette fois-ci les multiples prenons par exemple le préfixe kilo 10 puissance 3 si vous avez 38 10 puissance 3 grammes donc vous voyez que je ne note pas nécessairement en notation scientifique je peux même m'arranger pour transformer une écriture et faire apparaître une de ces puissance de 10 pour effectivement forcer l'écriture utilisant un préfixe donc je vais avoir donc un multiple qui est 1000 10 puissance 3 qui utilise donc le préfixe kilo on va avoir à faire une masse de 38 kilogrammes je peux prendre le préfixe méga avec 5 fois 10 puissance 6 watts donc unité de puissance 10 puissance 6 je le remplace par son préfixe je vais avoir à faire une puissance de 5 mégawatts voilà pour finir si je vous note par exemple une capacité que vous connaissez bien qui est qui est liée à l'informatique capacité de 1000 gigaoctets on se rend compte que 1000 gigaoctets est donc 1000 fois plus grand qu'un octet donc c'est-à-dire qu'on va changer de puissance on gagne 3 ordres de grandeur on passe du giga qui est 10 puissance 9 à 1000 fois supérieur donc 10 puissance 12 c'est une fois au tera octet 1000 gigaoctets est égal à 1 tera octet donc 1 tera octet est donc 1000 fois supérieur au gigaoctet 1 tera octet est 1000 fois supérieur à 1 gigaoctet voilà pour ces quelques exemples concernant les préfixes liés aux puissances de 10 cette vidéo est donc terminée j'espère qu'elle vous aura aidé tout comme la première que vous en saurez un petit peu plus sur les puissances de 10 qu'elles vous aideront à l'avenir et donc je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos salut à tous � Home 3 1 1 2 3 2 compliments